ça fait 36 ans que ce livre n'existe plus parce que il ya eu des tas de d'abord il s'est très bien vendu quand il est sorti il ya 36 ans il a été épuisé en une année et puis après ben il a été question de faire une nouvelle édition une suite avec franquin qui était encore vivant et puis après il ya eu des complications avec les ayants droit les héritiers les éditeurs successifs marsu production dupuis etc ce qui fait que ça a traîné 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 et que c'est maintenant seulement qu'on peut que toutes les planètes sont alignés pour que ça puisse sortir il n'y a pas eu d'événement déclencheur il ya eu disons des incompréhensions qui se sont manifestés entre d'abord la veuve de franquin et puis ensuite sa fille et moi bien sûr et que tout ça a traîné un peu et que il a fallu qu'on a juste nos violons on va dire pour que ça puisse enfin sortir il ya fait de janin et à philippe capard il ya andré mouns pour la maquette il ya toute une équipe qui a bossé dessus j'avoue que ça m'a un peu échappé puisque j'ai confié les clés de cette production de cette production de cette édition à isabelle franquin c'est elle qui a tout organisé tout préparé vous décidez alors c'est pas tout à fait le même oui puisque toute l'iconographie a changé c'est pas les mêmes illustrations déjà c'est un avantage puisqu'il ya beaucoup de nouveaux dessins et beaucoup d'inédits aussi qui viennent de la collection privée de franquin et puis sinon c'est effectivement le texte original de ce qui est sorti en 1986 moins les interventions des témoignages et des choses qui venaient de l'extérieur tout ça va être sans doute mis ensemble dans un prochain prochain livre il n'y a pas non plus dedans les dix dernières années de franquin que j'avais enregistré avant sa mort pour des raisons qui m'échappent encore mais qui sans doute se seront clarifiés dans un tome deux oui c'est à dire que ils ont eu le texte des enregistrements intégraux originaux de les entretiens avec franquin qui sont pas en très bon état qui sont très très dégradés ça a été sauvegardé par l'inace donc ça existe en fichier mais il faut maintenant travailler dessus et il voulait faire un podcast qui soit complémentaire à la sortie du livre on va chercher plein de choses et ils ont beaucoup beaucoup travaillé ça c'est nicolas van doren et frédéric janin qui ont fait un boulot incroyable parce qu'ils ont ils ont dû reconstituer quand même des choses qui sont très très abîmées et ils ont pas pu tout faire ils n'ont pas pu tout prendre mais ils ont pris quand même un certain nombre de choses intéressantes notamment tous les éclats de rire de franquin qui sont dedans et notamment toute la séquence où on commente ensemble panade à champignac l'album de spirou où franquin s'amuse comme un enfant à redécouvrir des choses qui l'ont toujours beaucoup amusé et qu'il était vraiment heureux de redécouvrir et c'est vrai qu'on a fait ça alors on l'a complété avec une table ronde chez isabelle franquin il ya un an après et je trouve que dans l'ensemble c'est ça se tient bien et pour moi c'est une grande surprise car vous n'avez jamais écouté bien sûr tout ça et je pensais pas que on s'amusait autant quand on se faisait ces ventes et l'entretien et d'ailleurs tout ce côté vivant j'ai essayé de le garder dans le livre c'est pas s'il transparaît vraiment mais en tout cas les interventions de sa femme de sa fille les petits apartés les conneries que l'on peut dire ça j'ai essayé de le garder parce que ça donne beaucoup de sel aux bouquins on ne se passe rien on est vraiment deux vieux amis qui discutons presque au coin du feu ça a été comme ça pendant plusieurs jours dehors il neigeait donc on était intime tranquille confiant il faisait chaud et on a en buvait un peu aussi beaucoup même on boit bien avec franquin et on mange bien aussi bien quoi et c'est quelqu'un qui vit très bien c'est quelqu'un qui est très joyeux on dit toujours qu'il est dépressif il dit toujours qu'il est dépressif c'est vrai mais en même temps c'est quelqu'un qui adore la vie et qui est comme un enfant quoi toujours prêt à rigoler toujours pas faire des farces c'est un vrai plaisir donc ça n'a pas beaucoup changé parce que quand je l'ai interviewé après pour faire les compléments on a beaucoup parlé de ce livre et il me dit que finalement ça l'a ça l'a vraiment atteint ça l'a vraiment tué de dire tout ça et que si il s'était laissé faire on n'aurait jamais fait tout ça mais bon finalement il était content de le faire puisqu'il est reparti encore dans une série de confidences et de scoops et de choses qu'il livre sur les dix dernières années de sa vie donc ça j'espère que ça fera l'objet d'un second volume ou d'une réédition complétée qui sait ah oui c'est parce qu'il m'a demandé de gommer toutes les quand il traite quelqu'un de con sans arrêt ou quand il dit des choses et des adjectifs un peu excessifs il a trouvé que c'était un peu trop moi je trouve que c'était bien finalement puisque ça donnait encore plus de vie ou aux bouquins mais il a estimé que là c'était trop qu'il y en avait trop il était trop vulgaire trop grossier trop 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 d'ailleurs parce que parfois aussi il trouvait qu'il y avait trop d'enthousiasme ce qu'il disait enfin qu'il exagérait un peu j'en ai gardé quand même pas mal j'en ai gardé un paquet j'ai commencé avant puisque juste après hergé j'ai fait gotlib qui est paru avant d'ailleurs paru avant hergé c'est le premier livre qui est sorti et j'étais aussi très très ami avec gotlib donc il y avait entre nous une vraie complicité une vraie liberté et j'ai passé plusieurs jours chez lui pour faire ce bouquin et ça commence là ça commence vraiment là la décontraction le côté amical le côté engueulade le côté rigolade que je n'avais pas avec hergé parce que j'étais encore un d'un âge respectable moi j'étais très jeune j'ai appris avec lui j'ai fait mes gammes avec si je l'avais fait après je pense que j'aurais été beaucoup plus loin avec hergé que je ne l'ai été à l'époque on se prépare pas ça vient tout seul c'est comme ça ça vient au fil des je ne prépare pas mes entrevues je prends juste deux ou trois notes sur des sujets qui me paraissent importants à régler mais dans le reste ça vient au fil de la conversation donc on discute il ya des apartés il ya des interruptions il ya des choses qui n'ont plus rien à voir j'ai essayé de garder ça ensemble parce que ça donne de la vie pas non mais alors qu'avec hergé j'avais recomposé un peu certains grands sujets qui étaient et ce qu'il sait sur plusieurs périodes là je laisse faire comme ça vient et c'est vrai que je trouve que ça donne beaucoup plus de vie au contenu c'est les digressions qui sont parfois plus plus enrichissante que les que les propos qui sont dits temps en temps il s'interrompt au milieu d'une phrase il ya tu as remarqué par la fenêtre enfin il ya des trucs comme ça qui qui donne de la vie à une conversation c'est dommage qu'on n'ait pas filmé par exemple j'avais gardé mon fil je savais que on faisait d'abord des généralités ensuite on faisait beaucoup plus de vie privée et ensuite on attaquait l'oeuvre chronologiquement les spirou les gaston c'est album par album l'album en main et on commentait tout ça donc ça c'était mon plan c'était ça mon plan pour le reste c'est vrai que quand on m'aborde un sujet et que je sais qu'on va en reparler dans la partie suivante je lui dis des choses comme ça on reviendra sur ça permet aussi de garder un fil conducteur avec le lecteur ne pas perdre le fil quoi oui je peux dire que je trouve que de laf a fait un très beau travail qui m'a beaucoup surpris même si je pense dans le fond que gaston est une oeuvre tellement personnelle que personne ne pourra le reprendre avec tout ce que franquin y a mis dedans parce qu'après tout gaston c'est lui tout ce qu'il que gaston pense c'est franquin qui le dit qui le pense qui le fait c'est vraiment son émanation la plus la plus pure les idées noires qui est une autre facette de sa personnalité mais gaston c'est vraiment lui donc reprendre gaston ça pourrait être que du à la manière d'eux à moins que de laf d'un seul coup aussi projette dedans ses propres obsessions ses propres fantasmes pourquoi pas à ce là ça déviera ça ira vers autre chose dans le principe je ne suis pas contre sur les reprises mais il se trouve que franquin a clairement dit même si c'était pas très clair au début qu'il préférait que ça ne soit pas repris après lui et là je reviens au simple fait que si un auteur dit quelque chose il faut respecter sa volonté voilà donc on peut pas pas aller contre quelles que soient les qualités de ce qui a été fait quel que soit le principe sur le principe je ne suis pas contre les reprises mais là il l'a dit je préférerais que ça n'existe pas après moi il l'a même dit dans les dans les compléments qui sont pas encore paru voilà c'est ce que je sais pour l'instant l'idée que j'en ai alors si les éditions du puits sortent le contrat dont ils parlent qui montre que effectivement tout a été laissé et que ils ont parfaitement le droit de le sortir et bien on s'y pliera et peut-être que ça sera très bien qui sait mais je comprends très bien la position de l'ayant droit qui trouve que on peut pas aller contre la volonté de ce qu'a dit un auteur sinon on s'en sort plus quoi bien qu'on sait que les auteurs changent d'avis un pergé avait dit après moi il y aura rien bon l'instant il a dit mais Uderzo avait dit après moi il n'y aura rien et après il a changé d'avis et on a repris Astérix tout à fait il aime bien les collaborations et puis c'est jamais c'est pas clair il dit il dit j'aimerais bien que ça ne soit pas fait après moi mais comme je serai mort je m'en fous on fait ce qu'on veut après ma mort donc c'est ça ouvre la porte à des discussions sans fin c'est vrai merci beaucoup à vous